Il se définit idéologiquement comme un enfant de la commune de Paris dont on célèbre les 150 ans. Tribun reconnu, doté d'un tempérament qu'il qualifie lui-même de méditerranéen. Jean-Luc Mélenchon ne laisse personne indifférent. Le président de la France insoumise à l'Assemblée nationale est l'invité exceptionnel de ce journal. Bonsoir Jean-Luc Mélenchon. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5MONDE. On va bien entendu vous entendre sur l'actualité en France et dans le monde. Dominez, ça ne vous surprendra pas par cette pandémie qui n'en finit plus. Pandémie de Covid-19 qui provoque à la fois une crise bien entendu de santé sanitaire mais aussi économique, voire dans certains endroits du monde politique. Avant de vous entendre, je disais que vous définissiez, j'ai lu ça dans l'hebdomadaire français politiste, comme un enfant de la commune. Comment vous définiriez-vous, vous allez me dire, vous les journalistes, vous aimez les étiquettes, homme de gauche, gauche radicale un peu comme Alexis Tsipras, l'ancien premier ministre grec, populiste de gauche ? J'espère ne pas être comme lui. Pourquoi ? Parce que son expérience fut misérable. Il n'a pas eu le caractère suffisant pour tenir tête comme il s'y était engagé. Alors vous aujourd'hui, un homme de gauche, un homme socialiste ? Alors moi, comment je vais me définir ? Vous savez bien que c'est compliqué. Parce que la scène politique française a explosé et que les mots ne servent pas vraiment à désigner la chose. Socialiste en Bolivie, c'est pas socialiste en France. Bon, alors évidemment, à l'échelle du monde, n'en parlons pas, c'est encore plus bouleversé. Mais moi, je suis un homme qui a passé sa vie dans la gauche, pour la gauche, avec la gauche et le camp des salariés. Mais je suis aussi capable d'avoir vu, peut-être avant d'autres, la limite qui avait été atteinte par cette gauche, au point que je ne me sentais plus en envie de continuer à engager pareillement ma vie pour quelque chose d'aussi douteux. Le social-libéralisme n'a rien à voir avec tout ce à quoi j'ai cru toute ma vie. Et puis, entre-temps, s'est produit une grande mutation, c'est que j'ai adhéré aux concepts fondamentaux de l'écologie politique. Et donc, ça m'a conduit à tout reformuler. Donc, si je me qualifiais par rapport à des partis existants aujourd'hui, je ne donnerais pas le moyen de comprendre. Je trouve que l'insoumission, finalement, c'est un bon résumé. Je suis un insoumis, comme il y a des socialistes, des communistes, et bien il y a des insoumis. Et les insoumis sont ceux qui n'acceptent pas l'ordre existant. Voilà donc pour cette première définition, vous concernant Jean-Luc Mélenchon. C'est pas facile. Sans plus attendre, c'est pas facile, mais vous l'avez plutôt bien réussi. Merci. On va commencer maintenant à parler de cette pandémie et donc de cette vaccination avec ces grands centres XXL, dit-on, entre 100 et 200 vont voir le jour à terme en France, à l'instar de celui ouvert ce matin au Stade de France à Saint-Denis, près de Paris. Image commentée par Milène Girardot. Une longue file d'attente aux abords du Stade de France. Tous ici attendent de recevoir la précieuse injection. Les salons du Stade ont été transformés en vaccinodrome, le plus grand du pays. 1800 mètres carrés, ouverts 11 heures par jour, 6 jours sur 7, pour accueillir pas moins de 10 000 candidats au vaccin chaque semaine. Pour grand, il est grand. C'est bien, c'est bien comme ça, mais il y a trop de monde. Je pense qu'il y a trop de monde dedans. Mais bon, il faut faire avec. Et la capacité pourrait doubler, voire tripler dans les mois à venir. Dans ce centre, la moitié des rendez-vous est réservée à la population locale. Car ici, l'épidémie flambe. Le département de Seine-Saint-Denis, l'un des plus pauvres du pays, est aussi l'un des plus durement touchés par la Covid-19. Avec moins de 5% des Français complètement vaccinés, il s'agit pour le gouvernement de mettre le pied sur l'accélérateur. Cette semaine, nous avons vacciné près de 2 millions de Français. Et donc, nous allons continuer d'augmenter. Nous n'avons aucun problème de logistique. Nous avons un enjeu de livraison de vaccins. Après les avoir fustigés, l'exécutif mise désormais sur ces centres de vaccination géants. Entre 100 et 200 devraient ouvrir dans les prochaines semaines, sur tout le territoire. Et c'est dans ce contexte qu'un responsable de l'Agence européenne des médicaments confirme un lien entre le vaccin d'AstraZeneca et les thromboses observés dans plusieurs pays. On a dénombré plusieurs morts. Annonce faite par Marco Cavalleri. Jean-Luc Mélenchon, je précise le nom de cet homme. Il est responsable de la stratégie vaccin à l'EMA. Et tenez-vous bien, 3 heures plus tard, la même agence dit « Attention, on n'a pas encore abouti à une conclusion. Il y a quoi ? Une demi-heure, l'OMS qui déclare que c'est toujours la question du bénéfice-risque qui pèse. C'est difficile d'y voir plus clair. Alors AstraZeneca ou pas ? » Écoutez, je n'y vois pas plus clair que vous et je n'ai pas l'intention de faire semblant. Mais est-ce qu'il faut l'interdire ? La scène vaccinale est dominée par la bataille du Big Pharma, des différents grands groupes qui jouent de toutes les armes dont ils sont coutumiers, le dénigrement, les fausses informations, la corruption des porte-parole. Je n'ai aucune confiance dans ces gens. Aucune. Et je veux que ça s'entende. Ce qui est bien dommage parce qu'on est dans un moment difficile. Ce que je peux dire, c'est que, comme d'autres avant moi ou avec moi, puisque j'ai signé de nombreuses pétitions, où, même étant éloignés de mes positions habituelles, je dirais le pape, M. Lula, etc., il faut qu'il y ait la liberté sur les brevets des vaccins. Nous devons être autorisés à choisir et à en produire. Vous critiquez Jean-Luc Mélenchon, le Big Pharma, ils ont trouvé un vaccin en un an, c'est quand même une prouesse. Ça, vous le saluez ? Non, pas du tout. Je ne le salue pas parce que ce sont des milliards d'argent public qui ont alimenté ces entreprises privées. Je pense en particulier à la défaillance lamentable de Sanofi pour ce qui est des Français. Et croyez que j'en ai gros sur le cœur de voir que ma patrie n'est pas présente dans ce... Non. Ces entreprises ont accumulé les aides publiques. Il y en a pour plus de 10 milliards qui ont été distribuées comme ça. Produisent un vaccin, s'en réservent les bénéfices. Leurs dirigeants en ont déjà ramassé une bonne partie. Alors sur AstraZeneca, qu'est-ce qu'on fait ? Non mais attendez, vous m'avez posé une question. Vous m'avez dit vous saluez ça. Non, je ne salue pas. Et c'est le contraire. Je montre du doigt leur cupidité et leur refus obstiné alors qu'ils se sont déjà tellement enrichis en si peu de temps de mettre en partage le vaccin à l'échelle du monde pour que tout le monde puisse se vacciner en ayant accès à tous les vaccins. Il y en a 5 cubains, il y en a un qui est déjà homologué. Il y a le vaccin russe dont notre pays ne veut pas pour des raisons idéologiques alors qu'il a été reçu dans 57 pays. Il y a le vaccin chinois. Il y a 3 vaccins qui sont tous anglo-saxons. Mais comment faire ? En appartenant à l'Union Européenne, comment faire ? Alors, cavalier seul ? Chacun devait justement accepter Spoutnik V, Sinopharm ? Justement, vous faites bien d'évoquer l'Union Européenne parce que les questions de santé ne sont pas de compétence de l'Union Européenne. C'est parce que le vaccin est un médicament que ça rentre en compétence de l'Union Européenne. Pour être validé ou non ? Un médicament qui est une marchandise. Ils le considèrent comme une marchandise. Mais à l'heure du danger, je ne connais aucun règlement et je ne m'occupe que d'une chose, la protection des miens, au moins des Français. Est-ce que vous leur conseillez ou pas de se faire vacciner avec AstraZeneca ? Je ne suis pas médecin, vous êtes incroyable. Mais vous êtes candidat à la présidentielle, Jean-Luc Mélenchon. Et alors, vous pensez, quand on est candidat à la présidentielle, tout le monde est obligé de devenir aussi fou que les M. Macron, prétendent savoir tout sur tout. Donc vous diriez, moi, je ne sais pas, demandez à votre médecin généraliste, par exemple. Par exemple, ce serait une réponse. Mais il y a une chose que je dirais. C'est qu'il faut faire venir le vaccin russe, maintenant. Maintenant. Alors qu'on sait depuis novembre qu'il est efficace. Alors qu'on sait depuis novembre que les Russes proposent de produire sur place. Mais je ne pense pas que la Russie a proposé qu'il soit soumis à validation par l'agence européenne. Ah bon ? Donc vous, vous êtes d'accord pour que les pompiers viennent si, auparavant, ils ont demandé la permission ? Non, mais est-ce que c'est possible de sauter cette validation ou pas ? C'est la question. Il est question d'urgence. Vous voulez-vous quoi ? Je publie les conversations qui ont eu lieu entre les Russes et les Français. Mais tout le monde sait que les Russes ont proposé aux Français d'établir une ligne de production. Donc il y a une Russophobie qui fait que... Non, pas une Russophobie. Il y a une aliénation aux décisions américaines qui fait que les dirigeants français, plus que d'autres Européens, font strictement ce que les États-Unis d'Amérique leur permettent de faire. Pardon de vous dire que, je le répète, 57 pays dans le monde acceptent ce vaccin. Je ne vais pas parler que de ce vaccin. Il y en a d'autres. Je dis qu'il faut que tous les vaccins puissent être disponibles. Sur cette stratégie vaccinale de France. Par exemple, vous me dites, vous préférez... Vous allez dire, vous, M. Mélenchon, parce que vous êtes candidat à la présidentielle, vous êtes en nom de m'exprimanté... Je n'ai pas dit préféré, je dis qu'il y a un vaccin. AstraZeneca ou... Non, non, non. Je veux pouvoir choisir. Et mon rôle politique est de dire, nous devons pouvoir choisir et faire confiance à ce qui marche. C'est en novembre de l'année précédente... 2020. Une mission française a établi que ce vaccin était efficace à 92%. Par conséquent, la paperasse de la Commission européenne, qui est le paradis des lobbies, où il y a 9 lobbyistes par député et plus de 20 par commissaire, ras le bol. Parce que le résultat, c'est que le vaccin russe n'entrera en Europe, tout le monde le sait qu'il y entrera, qu'au mois de juin. Et il y a déjà un ministre français qui a dit, oh, ça tombe bien à ce moment-là, on n'aura plus besoin. Ça veut dire que tous ces gens... On va avancer juste sur une image, bien entendu. Boris Johnson, vous vous en souvenez, il parlait d'une grippette, il a été malade. Fort heureusement, il a guéri de cette maladie, la Covid-19. Eh bien là, il s'est exprimé. Et dès lundi prochain, le 12 avril, réouverture des restaurants, des pubs. Il dit même qu'il va aller boire un coup au pub. On va l'écouter, Boris Johnson, tiens. Le résultat de vos efforts est bien sûr du déploiement du vaccin et que je peux aujourd'hui confirmer qu'à partir du lundi 12 avril, nous passerons à la deuxième étape de notre feuille de route. La réouverture des magasins, gymnases, zoos, camping, les services de soins personnels comme les coiffeurs et bien sûr les bars en plein air et les services en plein air de tout genre. Et ce lundi 12, j'irai moi-même au pub et je porterai prudemment, mais de manière irréversible, une peinte de bière à mes lèvres. Voilà, le Royaume-Uni, pays le plus endeuillé d'Europe, près de 127 000 morts, Jean-Luc Mélenchon. Quel est votre sentiment sur la gestion de cette crise au Royaume-Uni ? Est-ce que le Brexit, selon vous, a profité ou non à Boris Johnson ? Par rapport à ce que vous venez de dire. Le début de la gestion de la crise a été calamiteux parce que Boris Johnson s'est comporté comme un libéral. Il s'est dit le microbe c'est comme l'argent, il va au bon endroit. Bon, c'était une erreur, lui-même a failli en m'ouvrir. Ils ont pris des mesures ensuite beaucoup plus dures et apparemment ils ont un taux de circulation du virus qui leur permet de réouvrir les lieux publics. Je pense que nous autres Français, nous aurions dû faire tout autrement que ce que nous avons fait. Et encore maintenant, je prône d'autres méthodes pour combattre le virus. Mais sur la vaccination, ils ont réussi, ce que la France n'avait pas réussi, selon vous ? Apparemment, ils ont eu beaucoup de doses, ce qui n'a pas été le cas en France. On ne peut pas que jeter des pierres au gouvernement de notre pays. Ils ont eu accès à... Mais ils en auront moins, là, par contre. Mais là, ils en auront moins parce que c'est fabriqué dans d'autres pays de l'Union Européenne. Donc c'est quand même, là, le revers de la médaille. Ils se sont bien débrouillés. Vous savez, j'ai lu des choses sur des dirigeants dans le monde qui ont harcelé les entreprises. Bon, ça n'a pas été le cas de notre président de la République qui, lui, bon, tient modestement son béret à la porte de Mme Merkel. Qui, elle, a dit qu'elle ferait venir le vaccin russe et l'arrête parce qu'elle est moins illuminée idéologiquement. Mais restons sur la manière de gérer une crise. Depuis le début, le gouvernement ne connaît qu'une méthode. Le confinement, le déconfinement. Et puis, il attend les vaccins. Ce qui est vrai, les vaccins régleront le problème. Mais on saute toutes les autres étapes. Dans la prévention, plutôt organiser une société de roulement que de rester dans cette histoire de fou, de confinement. Deuxièmement, mettre le paquet aussi sur le soin. C'est-à-dire pas seulement prévenir par le vaccin, mais également quand les gens sont malades, les traiter d'une manière telle qu'ils n'aillent pas jusqu'au point de la réanimation. Les médecins le font sans doute, déjà, comme ils peuvent. Ah bon, ben si vous nous l'annoncez, nous sommes contents. Tout va bien ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Quand il y a un patient qui se présente, vous dire qu'ils vont en réanimation. Donc, il n'y a pas de traitement, c'est ce que vous voulez dire. Je dis que les médecins que je fréquente, pardon, peut-être que vous en fréquentez d'autres, me disent tous que la question qu'il leur est posée, c'est qu'ils se sont trouvés assez désarmés pour ce qui concerne les moyens de traiter les malades. Donc, il aurait fallu agir sur ce point-là. Donc, il fallait agir, encourager, pousser le plus possible les entreprises et les laboratoires français qui avaient fait des avancées au lieu de rejeter tout ce qu'ils proposaient, comme ce fut le cas pour l'Institut Pasteur de Lille. Les soins, et puis après, évidemment, augmenter le nombre de lits, donc augmenter le nombre de gens qui viennent à rescousse pour que la tâche, les tâches à accomplir puissent être réparties entre celles qui demandent moins de qualifications et celles qui en demandent le plus. Ça a été fait. Les épurateurs d'air, vous n'en avez d'ailleurs pas dans cette salle, ça se fabrique en France, figurez-vous, et ainsi de suite. Donc, la gestion française, c'est une gestion que je qualifie d'obscurantiste. On ne compte que sur des méthodes comme le confinement, et on croise les doigts en espérant qu'il y ait des doses de vaccins qui arrivent en France. Et qui dit pandémie, Jean-Luc Mélenchon le sait, dit bien entendu ces morts qu'on évoque, et aussi les morts peut-être que l'on ne voit pas avec cette crise économique et sociale. Et d'abord, cette information concernant Air France, transporteur aérien français mis à mal par l'effondrement du trafic de passagers. On apprend que l'État français est autorisé à monter à près de 30% du capital, autorisé par qui, Jean-Luc Mélenchon, la Commission européenne. Le projet du gouvernement français prévoit jusqu'à 4 milliards d'euros, mais il y a une condition, c'est qu'en tout cas Air France sera soumise à une interdiction de dividendes. Je sais que ça vous démange de réagir, mais on avance un petit peu, on vous entendra après, pas forcément. Les entreprises, en tout cas les TPE, les PME, notamment les restaurateurs, sont à bout. Voici comment elles font face et comment elles essaient de traverser cette période de turbulence. Un exemple signé Mévalo. Salut Monsieur Rémi. Oui, bonjour à tous. Point hebdomadaire pour Mickaël Bruja et son équipe. Une réunion virtuelle destinée à motiver des salariés quelque peu désœuvrés. Même sans activité, être présent, ça veut dire être vivant. Mickaël dirige la société coopérative EOL Loisirs, spécialisée dans les colonies de vacances en France comme à l'étranger. Un secteur sévèrement touché par la crise. Ça fait un an qu'on fait preuve d'une résilience à toute épreuve. Et ça, je peux vous dire qu'il y a des hauts et il y a des bas. Depuis le 1er novembre, l'activité est à l'arrêt total. Le chiffre d'affaires a baissé de 85% en un an. D'habitude, à cette période, à une semaine des vacances de février, c'est plein. C'est l'effervescence ici. Donc j'ai 8 collaborateurs qui sont vraiment fixes ici. Et aussi, on a nos 500 occasionnels. On est tous à moins 15% de nos salaires sur l'année 2020 depuis le mois de mars. Salut Mickaël ! Salut M. Frédéric ! Chômage partiel, fonds de solidarité, prêts garantis par l'État et EOL Loisirs survit grâce aux aides. Et Mickaël peut aussi compter sur le soutien de ses collègues du Centre des Jeunes Dirigeants, qui compte plus de 5000 adhérents. Autour de la table et à l'écran, les membres du bureau de Paris. Tous sont dirigeants de PME, tous secteurs confondus. Il y a ceux qui vont bien. On cartonne, on a encore battu les records en janvier. Et il y a ceux pour qui les temps sont plus durs. Quand on a une baisse de chiffre d'affaires en l'espace de deux mois ou trois mois, on sait que la boîte va être down complètement. Lorsqu'on sait qu'on doit licencier nos collaborateurs qu'on a pu s'aller, c'est le côté psychologique qui est aussi très très compliqué à gérer. Les efforts du gouvernement français et sa politique du quoi qu'il en coûte pour soutenir les entreprises ne suffisent pas à rassurer face à des lendemains incertains. Aujourd'hui, on a besoin de visibilité en fait. On a besoin de savoir est-ce qu'on peut réembaucher, est-ce qu'on peut réinvestir. Parce qu'il y a aussi beaucoup d'aide à l'investissement qui arrive. Mais investir, c'est aussi sortir de l'argent, notamment dans l'industrie, acheter des machines. Aujourd'hui, on n'a pas le boulot à mettre dessus. En attendant une reprise, Mickaël va demander un report du remboursement du prêt garanti par l'État qui l'a contracté il y a un an. Les aides étatiques ne sont pas éternelles. 2021 pourrait même se révéler pire que 2020. Jean-Luc Mélenchon, qu'y a-t-il de positif selon vous dans les mesures prises par le gouvernement de Jean Castex en matière de soutien à ces entreprises ? Je vous suggère de le demander au porte-parole du gouvernement. Pourquoi ? Parce que vous avez dû entendre dire que je suis président d'un groupe d'opposition. Donc si vous voulez trouver des trucs positifs, il y a les journalistes et les représentants du gouvernement. Donc que pensez-vous de ces mesures, alors chômage partiel notamment ? Alors je pense surtout qu'on ne devrait plus accepter d'arroser de quantités d'argent aussi importantes des gens qui s'en servent pour ensuite financer les plans de licenciement. Donc c'est à eux de choisir. Exemple ? Eh bien c'est le cas notamment dans l'aéronautique, où beaucoup d'argent a été donné et beaucoup de licenciements sont en train de se faire. Vous trouvez que la crise a bon dos parfois ? Maintenant, pardon ? Elle a bon dos cette crise parfois, vous voulez dire ? Oui, elle a bon dos et surtout les protagonistes, chacun suit sa logique. L'avionneur va suivre sa logique de patron d'une entreprise d'aviation et on ne peut pas lui le reprocher. L'actionnaire suit sa logique d'actionnaire, mais où est l'intérêt général ? Où est le fait que nous sommes une nation, un peuple, et que dans la grande difficulté, il faut se serrer les coudes et ne pas abuser de la situation ? Il y a des profiteurs de crise et ils doivent être mis à la taxe parce qu'ils se sont enrichis considérablement. Mais au-delà, il faut avoir une réflexion. Maintenant, dans ce pays, maintenant, le problème avec les dirigeants politiques, c'est qu'ils décident au jour le jour. Mais il faut essayer de se donner une perspective. La dette publique française est à la merci d'une augmentation des taux. Alors aujourd'hui, tout le monde se tape sur le ventre en disant très bien, ils sont très bas. Mais nous n'avons pas de garantie qu'ils ne le soient pas. Et à côté de la dette publique, il y a la dette privée, les gens que vous venez d'interroger là, qui vous disent leur angoisse. La dette privée est aujourd'hui dix fois plus dangereuse que la dette publique parce qu'elle est plus importante et qu'elle repose sur des acteurs très divers dont un peut craquer et entraîner tout le reste dans le vide. Par conséquent, la quatrième vague qui s'annonce, c'est une vague sociale d'effondrement d'entreprises et de licenciements. C'est à ça qu'il faut se dépêcher d'empêcher. Il va falloir la rembourser, cette dette ? Personnellement, je pense que ce serait une belle erreur parce que j'ai compté qu'il faudrait 270 ans pour le faire avec 10 milliards tous les ans consacrés exclusivement au remboursement de la dette. C'est impossible. Par conséquent... Mais beaucoup de Français se disent qu'il y a bien une taxe Covid qui va nous tomber dessus un jour ou l'autre en France, sans doute après la présidentielle. Peut-être, mais pas avec moi. Pas avec vous. Parce que je pense qu'on peut faire différemment et qu'on peut se faire entendre parce que le nombre des gouvernements et des économistes qui le disent maintenant fait qu'il n'est plus possible de simplement me considérer comme un original. Le stock de la dette publique qui est à la Banque Centrale Européenne peut être annulé ou congelé, peu importe le mot qu'on trouve, mais en libéré la finance de la France. Et j'ose le dire, les entreprises, les petites entreprises doivent pouvoir bénéficier d'une caisse de défaisance de la dette parce que sinon en juin 2022... Oui, c'est la prête qui risque d'être... C'est terrible. Oui, mais il y a déjà, et vous allez déjà avoir des millions de chômeurs, et vous savez que c'est le moment que le gouvernement a trouvé pour changer le système des allocations de chômage et une majorité de chômeurs va perdre beaucoup d'argent. Donc tout ça est fait d'une manière qui jamais ne donne une vue d'ensemble sur ce qui a fait. Mais regardez comment font les Etats-Unis. Alors justement, Jean-Luc Mélenchon, s'il vous plaît, Joe Biden, ce vaste plan sans doute de 2200 milliards, c'est bien ça, j'imagine que vous évoquiez, 2200 milliards de dollars qui sera financé en large partie par la hausse de la taxation des entreprises. Et ça ne va pas vous déplaire, c'est pas fini, puisqu'on apprend aujourd'hui que l'administration Biden lance le combat pour une taxation minimale des multinationales, les précisions de Florent Krebsegg. Tous les ans, le président américain, avec son épouse, entouré d'œufs et de lapins, célèbre le message de Pâques. En termes clairs, tous les humains peuvent être sauvés de la perdition éternelle. Joe Biden délivre donc son message de Pâques. Nous allons nous réengager et réinventer ce que nous pouvons être. Un plan de relance et un plan pour les infrastructures et l'emploi. 4 000 milliards de dollars pour sortir des ténèbres. Deux plans, en partie financés par une augmentation du taux d'imposition sur les entreprises, désormais fixé à 28%. C'est la première hausse depuis 50 ans. Mais Joe Biden ne veut pas s'arrêter là. Il compte faire payer ceux qui ne versent rien, ou presque rien, à l'État fédéral. Les grandes entreprises ne devraient pas être moins taxées qu'un professeur ou un pompier. Très mauvaise nouvelle pour Amazon et les GAFA, sur lesquels pèse une autre menace, cette femme. Janet Yellen, secrétaire américaine au Trésor, elle compte doubler le taux d'imposition des profits réalisés par les sociétés américaines dans le monde entier. Nous travaillons avec les pays du G20 pour nous entendre sur ce taux d'imposition qui permettrait de nous assurer que l'économie mondiale prospère sur des règles du jeu plus équitables. Si les membres du G20 réunis ce mercredi s'entendent sur ce point, cela sonnerait le glas des paradis fiscaux ou des systèmes comme celui de l'Irlande, le paradis de bon nombre de multinationales. Pour que cette révolution entre dans les faits, deux conditions. L'entente des membres du G20 et, moins simple, l'acceptation de la réforme par le Congrès américain. – Jean-Luc Mélenchon, est-ce que vous applaudissez la politique de Joe Biden ? – C'est clair qu'elle me convient mieux que celle qui est pratiquée en Europe. Imaginez-vous que pour des populations qui sont à peu près égales, les Européens finiront un jour ou l'autre par se mettre d'accord sur la manière de sortir l'argent prévu et ça ne fait que 790 pauvres milliards, tandis qu'eux en mettent trois fois la même quantité. Et ils ont une politique qui ringardise tout le vieux continent, qui est restée crispée dans un libéralisme trumpiste absolument grotesque, pendant que M. Biden, lui, fait du, pour ceux qui suivent les théories économiques, du keynesianisme de base, c'est-à-dire on est dans le creux du cycle, hop, on sort de l'argent et on fait de l'investissement pour le futur. Alors on fait des routes, des ponts, des éoliennes, tout ce que vous voulez, tout ce qu'on devrait faire en France. En France, on pourrait refaire tous les canalisations. – Il y a un commissaire au plan qui est revenu, le commissaire au plan, c'est pour ça, non ? – Je ne sais pas, je vous réponds pour moi. Moi, je n'ai pas vu un plan sur les canalisations, je n'ai pas vu de plan pour les énergies alternatives, je n'ai rien vu de tout ça, donc sans doute que ça existe. Mais ça n'est pas très visible. Non, soyons sérieux, c'est sérieux ce qui se passe. – Mais ça marche, c'est d'investir dans les infrastructures, après, sur le coup, ça fonctionne, parce que comme vous le dites, ça crée de l'emploi, mais après, à terme ? – Eh bien après, ça crée du bien-être. Prenons un exemple, si on achète des wagons pour les mettre au service public du transport, eh bien ensuite, vous roulerez mieux que c'était le cas avant, et vous irez plus facilement prendre le train que la voiture. Donc ce que je veux dire, c'est que la manière de régler la crise aujourd'hui doit nous aider à préparer les grands changements auxquels il va falloir procéder, qu'on le veuille ou pas, parce que le changement climatique, ce n'est pas juste un thème… comme les nouvelles technologies ou ce que vous disiez, la transition écologique, non ? – Ben, pourquoi ça serait des fonds perdus ? Si vous élargissez un canal, si vous mettez des trains à la place des avions, ce n'est pas de l'argent perdu, c'est du bien fait pour tout le monde. Si vous ouvrez des lits d'hôpitaux, maintenant, on a tous compris ce que ça coûtait de ne pas les avoir. Bref, tout ce qui permet l'équipement collectif, le bien-être collectif, stimule l'économie, et remplit les carnets de commandes. Moi, ma politique économique, c'est remplisser les carnets de commandes. Alors, c'est possible, pas des commandes de n'importe quoi. On a quand même tous appris qu'il fallait changer ce que nous produisons, la manière de le faire et d'échanger. En attendant, j'y reviens, je pense que c'est la bonne méthode qu'applique Biden. Alors, vous me direz, lui, c'est facile, il appuie sur le bouton, il a la planche habillée comme il veut. – On l'a entendu, oui. – Bon, donc les Américains nous font payer le… Mais bon, c'est bien. En période de crise, il faut prendre des mesures qui soient vigoureuses. Regardez bien la France. – L'Europe, le plan de l'Europe se chiffre aussi à coût de centaines de milliards. – Non, pas de centaines, de 790 milliards. – 790 milliards. – Donc, 400 milliards seront des prêts. – Mais c'est vrai que les plans ne sont pas lancés là encore. – Ça vaut rien. Vous savez quel est le PIB annuel de l'Europe ? 12 000 milliards. Donc, imaginez-vous que 12 000 milliards qui réduit de 5, 6, 8% en moyenne à cause de la crise. Et vous remettez derrière une petite gouttelette qui n'a pas de sens. Et attendez, il ne faut pas sortir la gouttelette. Ils sont en train de se battre pour savoir si oui ou non cet argent est légal. La preuve, la cour allemande, parce qu'en Allemagne, il y a des institutions. – Et oui, mais la cour de Karlsruhe a bloqué le plan européen. – Et on va continuer, on va continuer, Jean-Luc Mélenchon, avec vous. – Et vous voilà donc pour cette première partie, Jean-Luc Mélenchon. On fait une courte pause et on se retrouve juste après. Deuxième partie édition spéciale avec Jean-Luc Mélenchon qui est notre invité. Rebonsoir Jean-Luc Mélenchon, député français, président du groupe La France Insoumise à l'Assemblée Nationale et candidat déclaré. Vous avez d'ailleurs été l'un des premiers à vous lancer dans cette course à la présidentielle de 2022. On ne l'a pas encore dit, mais ce sera la troisième fois. – La deuxième, c'était Mme Le Pen la première et puis moi en novembre dernier. – Un peu plus de 11% la première fois, 19% passé la deuxième fois, on verra donc en 2022. En attendant, je le disais, je le disais, c'est ce que vous dites, vous allez gagner, on va voir, vous avez beaucoup de concurrents, ça va être compliqué, mais en attendant, je disais en début d'émission que vous… – Non, ça va me faciliter les choses, plus il y en a… – Vous disiez que vous aviez un tempérament méditerranéen, on va voir pourquoi. Sophie Goldstein dresse un aperçu de votre parcours, de votre vie. – Vous êtes né de l'autre côté de la Méditerranée, Jean-Luc Mélenchon. Tanger au Maroc, c'est toute votre enfance. Une petite communauté française y côtoie une population cosmopolite. Cela forge une identité. La vôtre est plurielle, vos parents sont des pieds noirs, nés en Algérie. Alors divorce, c'est le départ. On est en 1962, d'autres Français sont rapatriés d'Algérie. Vous, vous atterrissez en Normandie avec votre mère institutrice, vous avez 11 ans, il fait froid, on vous traite de bico, racontez-vous. Le racisme ne s'oublie pas lorsqu'on le prend en pleine face. Vous en tirez une force, plutôt discrète jusque-là, Jean-Luc Mélenchon. Vous vous découvrez une passion au fil des ans, la politique. Passage trotskiste, séjour au Parti Socialiste, elle gauche. Vous admirez François Mitterrand qui a su faire l'union de la gauche. Vous voici en 1997. Je m'en tiens à la leçon que m'a donnée peu de temps avant qu'il disparaisse, celui dont j'avoue avec fierté qu'il était un maître à penser pour moi, le président Mitterrand. Il me dit, le président Mitterrand, ne cédez jamais. Marchez votre chemin. Je marche, monsieur. Sénateur Tribun à 35 ans, ministre du peuple à 49. Je me dis bonjour à moi aussi, je suis bien élevé, vous savez, je suis de gauche, mais je viens de banlieue, mais je suis bien élevé. Et insoumis professionnel à 70. Je suis le représentant des têtes dures, des insoumis, de ceux à qui on ne la fait pas une deuxième, une troisième, une quatrième fois. Votre objectif, capter le vote des déçus de la gauche, abstentionnistes et dérivés vers l'extrême droite, qui travaillent à se redonner une virginité. Plus difficile à réaliser que l'ubiquité. Et maintenant, à Paris ! Les nouvelles technologies, ça vous rajeunit une image. La colère fait partie de vos outils de communication politique. Vous l'avez facile, la colère. Lorsque des agents de l'État viennent perquisitionner votre domicile et le siège de votre parti, vous hurlez « La République, c'est moi ». Nous ne sommes pas des voyous, nous sommes des militants politiques. Cela vous vaut 3 mois de prison avec sursis et 8000 euros d'amende pour rébellion et provocation. L'enquête sur vos comptes de campagne 2017 est toujours en cours. Oh putain ! Quelques mois avant, l'échec à la présidentielle vous a laissé sonner. Devancée par Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle. Duel Macron-Le Pen au deuxième. Une consigne de vote, vous vous y refusez. Le message que vous envoyez dans l'entre-deux-tours, Jean-Luc Mélenchon, c'est que l'extrême droite et le ni droite ni gauche d'Emmanuel Macron se valent. C'est irresponsable pour de nombreux Français. Et vous revoilà candidat. Troisième tentative, ce fut la bonne pour Mitterrand et Chirac. Ça va vous paraître un peu curieux. Mais jamais je me suis senti aussi prêt à gouverner que maintenant. Pour causer à gauche, il ne vous reste plus qu'à rassembler. Vous battez déjà campagne. Mais sur le long fleuve intranquille vers l'Elysée, c'est loin d'être gagné. Là, tu vois bien où ça pousse un devant. Oui, c'est ça. Jean-Luc Mélenchon, là on a vu José Bové. Est-ce que sur cette barque qui mène à l'Elysée, vous emmèneriez avec vous, Yannick Jadot d'Europe Écologie Les Verts, Olivier Faure du Parti Socialiste, votre ancienne formation, et Fabien Roussel du Parti Communiste Français ? Moi, j'ai dit que je me sentais une vocation de candidat commun. Je crois que c'est possible. Mais ce qui est nécessaire, c'est ça qu'il faut regarder, ce qui est nécessaire, c'est que l'on tienne compte du fait qu'il y a une énorme abstention dans notre pays. Énorme. On n'a jamais vu ça, même au municipal. Par conséquent, l'enjeu, c'est d'abord de remobiliser le peuple citoyen. Et pour ça, il faut lui parler clair, net, et faire des propositions qui en soient, à mes yeux, des propositions de rupture. Yannick Jadot dit que c'est pour faire barrage à Marine Le Pen. On a bien compris en voyant ce sujet que vous, ça ne vous convient pas ? Mais bon, il fait comme il l'entend. Mais il y en a assez des élections des castors. Mais c'est quoi la condition pour tenter de réunir les gauches ? C'est quoi la condition importante pour vous pour réunir les gauches ? Mais je ne pose pas le problème comme ça, si vous le permettez. Ça, c'est d'autres qui le posent, et qui d'ailleurs, en faisant ça, se mettent eux-mêmes une corde autour du cou. Parce que si on passe son temps à dire, si on n'est pas unis, on va perdre, on répète du matin au soir qu'on va perdre. Parce qu'unis, ça ne se produira pas. Pourquoi ? À l'instant, vous le savez, le parti Europe Écologie-Les Verts, par la voix de son secrétaire national, a déclaré qu'il y aurait une primaire pour investir un candidat vert. Julien Bayou, hein ? Bien. Julien Bayou a dit donc qu'il y aurait une primaire. Ça veut dire que la discussion à propos d'un candidat commun est clôt. Et je ne veux pas jeter de pierre. Il a été un peu recadré, semble-t-il. Parce que, écoutez, je ne veux pas lui jeter de pierre, parce que ce serait hypocrite. Je suis candidat. Les communistes, paraît-il, vont avoir un candidat. Je n'ai pas encore compris pourquoi. Nous ne faisons pas équipe ensemble cette fois-ci. Les socialistes auront un candidat. Peut-être auront-ils comme candidat, le candidat des écologistes, comme ils ont fait la dernière fois. Mais c'est pas ça le sujet. Les gens s'en fichent de savoir qui et avec qui. Les gens demandent, qu'est-ce que vous comptez faire ? Expliquez-nous comment vous allez nous tirer de la mouise dans laquelle nous sommes. Mais l'union fait la force, Jean-Luc Mélenchon. C'est un contenu. L'union fait la force, aussi dans le contenu. Faites-le. D'ailleurs, vous supprimez votre télé et faites la même chaîne avec d'autres chaînes du service public. Il y a une réunion d'ici qu'un jour. Non, non, mais l'union fait la force. Non, vous êtes différents. C'est pour ça qu'on vous apprécie. C'est ça qui fait qu'on vous écoute. Vous avez une proposition particulière, et je vous souhaite qu'elle réussisse, parce qu'elle est intéressante. Mais la politique, c'est d'abord les citoyens, c'est pas les partis. Les citoyens ont besoin d'être convaincus qu'il existe une issue. C'est ce que j'essaie de faire. Alors Yannick Jadot, au début, il voulait créer un courant entre Emmanuel Macron, disait-il, et Jean-Luc Mélenchon. Maintenant, il vous tend la main. On va l'écouter. Pourquoi j'élargi cet appel, y compris à Jean-Luc Mélenchon ? On ne peut pas, matin, midi et soir, constater la menace du Front National dans notre pays. Donc nous avons une responsabilité. Nous avons une responsabilité. C'est de nous parler. Nous avons une responsabilité. C'est de travailler à des réponses aux urgences, aux périls, que je viens de citer, pour les Françaises, pour les Français. De leur offrir, dans ce moment d'incroyable tristesse, de leur offrir une espérance d'alternative politique. Je voudrais que... Voilà, Jean-Luc Mélenchon, vous étiez... Il a le droit de le penser, et même d'avoir un projet, puisqu'il dit qu'il est temps d'y penser. Mais ça va. Moi, j'ai un programme, il s'appelle l'Avenir en commun. Il est complété en ce moment au public. Vous avez, vous savez, des brochures qui permettent de discuter chaque point du programme. Et je propose de ne pas biaiser avec les questions. Oui ou non, on arrête avec la monarchie présidentielle. Ça va, vous avez compris, cette fois-ci, ce qu'est un monarque présidentiel avec son conseil de défense ? Vous parliez... Oui ou non, est-ce que l'Europe, on leur dit stop avec les traités actuels, parce que quand il y a une crise, vous voyez bien qu'on ne les applique même plus. Et ainsi de suite. La planification écologique, il faut arrêter de dire, comme Mélenchon dit la planification, alors on est contre. Maintenant, progressivement, tous les secteurs des économistes disent que oui, la prévision, la planification est indispensable. Jean-Luc Mélenchon, vous parliez de monarques, vous prenez aujourd'hui une fédération populaire, on vous entend moins sur la question de la VIème République. Ce serait quoi le contenu de cette fédération populaire ? Moi, j'ai proposé, je maintiens ma proposition, que tous ceux qui veulent soutenir ensemble, d'abord d'agir dans le présent, ce serait une bonne chose, par exemple, pour la défense des libertés. Le 7 avril qui vient, là, nous allons avoir une réunion qui va avoir lieu, je crois, au siège du mouvement insoumis, où je crois que cette fois-ci, toutes les parties de la gauche traditionnelle acceptent de venir. La fois d'avant, ni les Verts, ni les communistes, ni les socialistes ne voulaient venir. Maintenant, ça y est, tout le monde a compris. Bien, c'est bien. Premièrement, agir ensemble. Deuxièmement, oui, on pourrait imaginer à ce moment-là de débattre ensemble d'un programme pour la présidentielle. Bon, et de s'entendre sur les questions essentielles. Mais sans hypocrisie. Inscrire l'eau dans la Constitution. Par exemple, c'est la question de l'eau. Nous autres, on ne peut pas gouverner comme les autres. On ne va pas venir juste pour dire on va changer trois boulons, on met une serviette de plus ici. Non, il faut faire une rupture. Cette rupture, il faut l'organiser, la planifier. L'eau va être la grande question de toutes nos sociétés. Celui qui avait raison, c'est l'écologiste René Dumont en 1974. Je ne regrette pas d'avoir voté Mitterrand à l'époque. Je ne sais pas si je votais. Oui, je votais. Bien, parce que c'était l'union de la gauche, c'était que le programme commun qui arrivait. Mais c'est René Dumont qui avait raison. L'eau va être une matière rare et précieuse. D'ailleurs, vous posez une question sur le compte Twitter de la France Insoumise. Sur cette question de l'eau, précisément, êtes-vous favorable à l'inscription dans la Constitution française du droit à l'eau et à l'assainissement, à sa protection et à interdire son accaparement par les multinationales ? Sinon, on court vers quel risque ? Eh bien, d'abord, commençons par dire qu'il y a une votation citoyenne. Merci de l'avoir rappelé comme vous venez de le faire. Le risque, c'est même plus un risque. C'est une réalité. Vous avez déjà des zones en France qui sont en stress hydrique. Il n'y a plus d'eau. Ou il y en a moins. Et on amène de l'eau en camion ou on achète des bouteilles. Mais ça ne se voit pas, ça ne se parle pas. On se dit c'est une crise provisoire. Non. Maintenant, nous sommes entrés dans la longue durée, dans cette pénurie d'eau. Alors en France, c'est moins violent que dans d'autres pays du monde. Mais le processus est en route. Par conséquent, arrêter de perdre de l'eau en route, arrêter de faire du profit dessus, garantir à la fois aux gens qu'ils puissent en avoir et puis qu'on la traite différemment. Qu'elle soit moins impure, moins surchargée de glyphosate, de plastique et de toutes ces choses. Tout ça, c'est du travail. Ce n'est pas juste des phrases et dire il n'y a qu'à faucon. Il faut s'y mettre. Donc ça veut dire, pardon, mais prendre la pelle, la pioche, creuser des tranchées, impurer l'eau. Peut-être aussi que vos voyages en Amérique du Sud vous ont renforcé cette fibre, si l'on peut dire écologique. Vous y serez bientôt en Équateur, notamment pour soutenir le candidat socialiste au deuxième tour de la présidentielle. Non, j'arrive après la bataille. Il se trouve qu'en fait, je vais en Bolivie. Pour la journée de la terre. Je suis invité pour la journée de la terre en Bolivie. La Bolivie, sous la présidence d'Evo Morales, avait réussi à faire inscrire le droit à l'eau comme un droit humain par l'ONU. Ils ont eux-mêmes créé un ministère de l'eau. Ils l'ont collectivisé. J'ai besoin de voir comment ils s'y sont pris parce que si demain je dois gouverner le pays, le président en tout cas, parce que ce n'est pas pareil qu'au gouverner, il y aura un ministère de l'eau. C'est intéressant ce que vous dites parce que pour des dirigeants occidentaux, je ne vais pas essentialiser, mais ça part impensable de puiser, c'est le cas de le dire puisqu'on parle d'eau, dans des pays du Sud et notamment ceux d'Amérique latine. Ah oui, c'est une source d'affaires. Et vous, vous assumez totalement ce fait d'aller en Amérique du Sud même si parfois on vous dit mais attention, le chavisme, c'est ça, le côté bolivarien. Non mais vous, vous inspirez vraiment de ces politiques latino-américaines ? Déjà merci parce que vous avez raison de dire que je m'inspire. Ce n'est pas un modèle. Je sais très bien que l'économie bolivienne et la française n'ont rien à voir. Et ainsi de suite. Bon, enfin, ça fait partie des commodités de la polémique en France. On vous colle une étiquette et puis roule-bouboule. Non, moi, l'Amérique latine m'a intéressé parce que ce sont des peuples extrêmement dynamiques qu'ils ont rompus avec le libéralisme. Ils n'ont pas tout réussi, loin de là. Mais il y a comme ça des fulgurances, des choses extraordinaires à observer dans ce qu'ils font. Il faut apprendre. Et il faut apprendre de tout le monde. Il faut cesser avec cet européocentrisme. Il n'y a que nous qui sommes bien et intéressants. La preuve, la France, on ne fait pas de vaccins mais Cuba, oui. Vous avez cité les vaccins de Cuba. Bon, j'ai cité les vaccins de Cuba mais là, sur l'eau... Vous avez juste une parenthèse. Il y a un vaccin cubain qui s'appelle Abdallah. Vous savez, vous êtes féru de littérature. C'est le nom d'un poème de José Marti, père de la Révolution. Non, mais je ne suis pas assez féru. Même de poésie... Ma spécialité dans la poésie, c'était le 16e siècle français. Pas la poésie cubaine. Non, mais les Cuba ont fait une chose extraordinaire. Franchement, quand l'histoire va se dérouler, pendant qu'ils étaient sous embargo et continuent à l'être, ils ont réussi à développer la médecine et à en faire un atout qui fait que cette petite île, toute petite île est présente dans le monde. Alors, vous devez vous demander pourquoi on montre Raoul Castro, l'ex-président Lula qui va peut-être se représenter et Hugo Chavez. Mais le socialisme du XXIe siècle, est-ce que ce ne serait pas Lula, peut-être, selon vous ? Chacun marche son chemin et trace sa voie. Les conditions sont tellement différentes. Nous, nous sommes un pays de 67 millions d'habitants. Le Brésil, ils sont 200 millions d'habitants. Ils étaient la dixième puissance du monde. Nous étions la sixième jusqu'à une date récente. La France dispose, par rapport à ces pays, pardon de le dire, d'un avantage. Et ce n'est pas rien de tout ce qu'on dit d'habitude. C'est d'avoir une masse de jeunes gens formés, ingénieurs, cadre de tous les niveaux capables de faire bifurquer notre économie sans trop de casse. Eux ont la difficulté de manquer de personnel qualifié intermédiaire. Les Brésiliens, moins que les autres parce qu'eux, ils sont très forts. Mais dans tous les autres pays, c'est un problème. Donc, on doit apprendre. Mais pour autant, on ne doit pas mépriser les autres. Ils font des choses extraordinaires. Jean-Luc Mélenchon, on va parler là dans un instant du Sahel. Mais un défi dans cette entrevue, est-ce que vous pouvez en 40 secondes me dire... C'est vrai qu'avant, quand il y avait un chef d'État en France, on se disait il est golo-mitterrandien, le général de Gaulle, François Mitterrand, Jacques Chirac aussi, par exemple, dit-on qu'il y avait une politique arabe de la France qui n'était pas calquée sur la politique amérienne. Et puis rupture avec Nicolas Sarkozy, ensuite avec François Hollande, aujourd'hui Emmanuel Macron, on ne sait plus trop. Vous, c'est quoi votre colonne vertérelle ? Les trois-là, d'abord, disons que les trois-là étaient atlantistes, pas moi. Si je devais à tout prix me rattacher à la tradition d'autres, je me sentirais beaucoup plus proche de ce qu'a fait François Mitterrand ou le général de Gaulle. Je suis un indépendantiste français. Ni Washington, ni Moscou ? Exactement, ni personne. Alors, s'entendre avec tout le monde, c'est l'autre version de l'autre volet de l'affaire, mais courir derrière les États-Unis d'Amérique, d'abord, les États-Unis d'Amérique vous méprisent quand vous faites ça parce que c'est une grande puissance, donc ils méprisent les lèche-bottes. Et, bon, non, il faut tracer son chemin, la France a des atouts, il faut s'entendre avec les Russes, c'est des partenaires. Alors, qu'on n'aime pas M. Poutine, c'est une autre question, personnellement, en Russie. Je soutiens un de ses opposants. Bon, Sergei Oudalsov, le président du Front de Gauche, mais ce n'est pas le sujet, on pactise avec des nations, ce n'est pas nous qui allons choisir les gouvernements des autres. Pour la paix du monde et la prospérité du monde. Vous vous écoutez, Jean-Luc Mélenchon ? Vous parlez avec les Chinois, arrêtez de se coller aux Qataris, aux gens de l'Arabie. Eh bien, justement, justement, vous allez écouter, regardez. Nous sommes en guerre, quels sont les objectifs ? Disons-les clairement, je veux dire d'une certaine manière, vous savez comme moi, Mme, M. le ministre, que nous nous retirons un jour. Personne dans cette salle ne dit, nous sommes là pour toujours. Qui est notre ennemi au Mali ? Qui ? Parce qu'il ne suffit pas de dire les djihadistes. Moi, je pose une autre question. Qui paye ces gens-là ? Personne ne fera croire que les malheureux, qui sont maintenant achetables pour peu dans une carrière militaire autour du lac Tchad qui se vide et où la catastrophe écologique devient une catastrophe politique. Qui les paie ? Il faut nommer l'ennemi qui paye, parce que qui paye commande. Alors, nommez les gens, Luc Mélenchon. Merci, c'est un très bon résumé. Mais vous ne les nommez pas, là. Nous savons, parce que je n'ai pas tous les moyens de savoir, et si je les ai, je ne veux pas rendre plus difficile la situation de mon pays, quand même. Je tiens compte de ça. J'essaye de tenir un cap pour ceux qui comptent. Alors, moi, j'avais posé la question en interviewant, c'est un anglicisme, pardonnez-moi, en posant la question à François Hollande. C'était un sommet sur Boko Haram. Je lui avais posé cette question de révélation du canard enchaîné qui disait que des monarchies du Golfe arabo-pensix... Il m'a dit, je n'ai pas vos informations, et François Hollande répondait aussi via, ça peut être possible, via des associations caritatives. Ça ne m'étonne pas de lui. Des associations caritatives, finances... De charité, avait-il. Bon, tout ça, c'est des histoires. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? La France doit-elle se retirer, Jean-Luc Mélenchon ? Et si elle se retire, on fait quoi ? Une association caritative ne paye pas des fusils, d'accord ? Ni des salaires à des mercenaires. Donc, si nous devons nommer, nous devons dire quels sont les pays, mais que ceux qui dirigent... Les sponsors, comme on dit. Mais bien sûr. Tout le monde parle des Émirats ou du Qatar ou de l'Arabie saoudite. C'est un secret de polichinelle que ces trois pays ont pendant des années financé tous les réseaux. La semaine dernière, Jean-Luc Mélenchon, une enquête de l'ONU disait que la France avait tué 19 civils par erreur. Attendez, non, mais avant de passer au problème de la France, on peut peut-être régler son compte de ceux de nos ennemis, non ? Vous l'avez fait. Pendant des années, les Nord-Américains et les Français ont aidé les djihadistes parce qu'ils s'en servaient contre les communistes. Maintenant, ça nous revient dans la figure. Alors maintenant, parlons de l'opération Barkhane. Voilà qui est dit. Alors, opération Barkhane. L'armée française doit-elle se retirer ? Parce que vous le dites, au fond. Et sur ça, personne ne se rend désaccord avec vous. C'est-à-dire que, de toute façon, on n'a pas vocation à rester ad vitam aeternam. Si on se retire, on fait quoi ? Écoutez, le problème est que personne ne nous demande de nous retirer du jour au lendemain. Ce serait absurde puisqu'une guerre est en cours de route. Il faut donc en régler les causes. La première est diplomatique. Il faut que les sponsors arrêtent de payer. Et s'ils paient, qu'ils sachent que nous sommes en état, de les punir. Bien. Première chose. Deuxième chose. Nous, Français, nous n'avons pas vocation à être présents, maintenant et pour toujours, au Mali. Le Mali appartient aux Maliens. Donc, l'armée française y est parce qu'elle en a reçu l'ordre, pas parce qu'elle se promène. C'est donc la politique qui doit assumer. Il y a une politique militaire. Il n'y a pas de politique politicienne, ni politique. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qu'on fait là et quand on s'en va. Quand est-ce qu'on s'en ira ? Alors, on me dit quand ça sera fini. C'est une mauvaise plaisanterie. Il y a un but de guerre mais il n'y a pas de but de paix ? En quelque sorte, il n'y a pas de but de paix et je redoute qu'on prenne l'habitude de trouver que c'est un business qui fonctionne comme on l'a fait en Afghanistan ou 20 ans après on s'y trouve encore allié avec le pire de ce qu'on prétendait combattre. Donc, au Mali, discutons avec les Maliens pour leur dire écoutez, nous, on n'a pas vocation à rester ici. Si vous voulez qu'on reste, déjà dites-le nous et deuxièmement, discutons ensemble de savoir dans quelles conditions on se retire. Alors, la France commence les économies. Ça fait 8 ans qu'on est en guerre. On a voté une fois au Parlement français. Je ne sais pas dans quel pays du monde une chose pareille est possible. 8 ans de guerre en vote. 5 000 personnes sur place. 2 millions par jour. 2 millions d'euros. Ça nous coûte cette histoire-là. Donc, peut-être qu'il est temps d'aborder ça d'une manière tranquille, rationnelle et méthodique. Il faudra s'en aller. Il faut que ce soit dans les meilleures conditions pour nous, Français. Par en plus, qu'on aille s'infliger de nous et qu'elles déroutent sur place. Ce serait très mauvaise pour nous. Voilà donc ce que pense Jean-Luc Mélenchon de la situation au salé de cette intervention française. Comme vous l'avez dit, qui dure depuis plus de 8 ans maintenant. On va poursuivre avec vous. Et bienvenue. Si vous nous rejoignez dans 64 minutes, dernière partie, Jean-Luc Mélenchon est toujours avec nous. Rebonsoir Jean-Luc Mélenchon. Nicolas Georges nous a rejoint. Que les téléspectateurs connaissent bien de la chronique culture. à vos goûts culturels, vos passions. Quels sont-ils ? Nicolas, dites-nous tout. Bonsoir Jean-Luc Mélenchon. Alors si on fouille dans vos musiciens ou artistes préférés, on va trouver Pelle-Melle, Mozart, Francis Cabrel, Carla Bruni. Et si vous m'invitez chez vous, il y a de grandes chances que l'on écoute ce morceau. Gérémie Lewis, le titre Redbolt of Fire, un de vos morceaux préférés. Oui, ça c'est quand il y a besoin d'énergie. C'est ça. Il vaut mieux ça que l'une de la deuxième bébé. Mais je crois que tu... Voilà, donc si on vient chez vous, c'est ce qu'on risque d'entendre. Non, on trouvera des trucs plus calmes. On pourra se faire une petite séance. Léonard Cohen, qu'est-ce que vous en dites ? Ah, ça c'est bien Léonard Cohen. Non, ça c'est dépressif. Il aime bien, attention. Je ne sais pas ce que ça. Oui, oui, j'adore. Non, mais moi je suis un peu daté. Donc j'attends. Maintenant, je ne prends que les valeurs sûres, celles que tout le monde me recommande. Il y a aussi 12 000 livres chez vous. Vous êtes un passionné de littérature. Je n'ai pas de mérite avec ce que je fais. Il en pleut. Alors comme il paraît que je lis, ça se dit, tout le monde m'en envoie. On vous en envoie. Alors que je suis confus. Je n'ai même pas le temps de répondre à dire aux gens écoutez, merci de m'avoir... Nicolas, il a déniché le préféré, je crois. Votre livre préféré, Abattoir 5 de Kurt Von Goethe. C'est votre livre préféré. Kurt Von Goethe. C'est Abattoir numéro 5. C'est un livre qui est un peu de fiction. Ce n'est pas mon livre préféré. Je ne sais pas vous dire mon préféré. Vendredi aussi. Je vis tellement, je dirais plutôt ça, comme homme, comme repère dans la vie qui je suis, où je vais, etc. Les grandes questions fondamentales. Bon, pour les jours de fête, eh bien, je lirai Vendredi ou Les Larmes du Pacifique. Mais là, heureusement que je n'ai pas un livre favori. En ce moment, on m'a offert, mon ami Bernard Pignorolle m'a offert les deux, la réédition de Philippe Cadic. Alors, toutes ces nouvelles sont grandioses. Je le recommande à vos auditeurs. C'est un grand, très grand auteur comme beaucoup d'auteurs de science-fiction qui a à la fois un toucher littéraire, une manière de dire les choses, de les raconter et une préscience absolument abasourdissante parce qu'il faut se rappeler que tout ça a été écrit dans les années 50 et que ça dit beaucoup de choses qu'on est en train de vivre. Ça, ça me fascine. Si on fait un plateau ciné chez vous, plutôt Blade Runner de Ridley Scott ou Les Bronzes et Fondusky ? Alors, plutôt Blade Runner. Non, mais Blade Runner, c'est un chef-d'œuvre total. L'intrigue est géniale. Les images sont absolument... Non, ça, c'est formidable. Ça, c'est... Pablo Picasso ou Banksy, l'art de rue ? Qu'est-ce que vous préférez ? Les deux. Les deux ? Non, je suis très sensible à l'art de rue. Alors, ça me parle. Ça me dit quelque chose. Alors, je suis peu figuratif, plutôt abstrait. Et l'art de rue est souvent figuratif. Mais oui, c'est... Alors, pas seulement parce qu'il y a mon portrait à Marseille sur un mur. Jean-Luc Mélenchon, cette émission touche à sa fin. Merci beaucoup, Nicolas. Alors, vraiment, juste pour un mot... Mais alors, je crois qu'on parle de culture, là, on n'a pas eu le temps. Ah, on n'a pas beaucoup le temps, mais vous reviendrez. Juste une question. Quand ça ouvre, vous irez au cinéma, théâtre, concert de musique ? Ah, j'irais plutôt à un concert. Je ne sais pas de quoi, mais j'irais à un concert. Le besoin d'être avec les autres, que voulez-vous ? Tous ces gens qui nous gouvernent n'y comprennent rien. Les êtres humains, c'est des êtres sociaux. Alors, en plus, les... Un animal social, disait Aristide. Il faut qu'on se touche. Il faut que... C'est comme ça. Et ce n'est pas un supplément. Ça fait partie de la vie. Si vous enlevez ça, il ne reste plus rien. Alors, les gens dépriment. Allez, les gens, ce ne pouvez vous faire. Merci beaucoup. Merci Jean-Luc Mélenchon, candidat à la présidentielle française de 2022. Merci d'avoir été avec nous sur TV5MONDE et merci à vous d'être fidèles à 64 minutes et à TV5MONDE partout dans le monde.